Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon d'Autoplay Media Studio. Nous allons voir aujourd'hui comment régler les paramètres d'un projet. Alors pour télécharger le logiciel Autoplay Media Studio, vous allez trouver un lien sur la description en bas de la vidéo. Alors tout d'abord, Autoplay Media Studio c'est quoi ? Autoplay Media Studio est un logiciel qui vous permet de créer facilement un CD Autoran pour votre projet. Il permet aussi de créer des applications Windows rapidement sans connaître aucun langage de programmation. Il permet de créer des tas de trucs que vous allez découvrir. Alors avant de s'élancer dans le projet, on doit tout d'abord régler les paramètres. Pour régler les paramètres du projet, on clique sur Project, Settings. Et là, vous voyez la fenêtre qui vous permet de régler tous les paramètres du projet. Le nom du projet, je donne un nom au projet. Par exemple, mon projet. La fenêtre, oui, hide, la fenêtre du projet. Je peux régler la fenêtre. Je vais mettre par exemple 250. 250. Fait de la fenêtre. Je clique sur OK. Je valide par OK. Je teste maintenant. Ou bien, je clique sur Publish Preview. Ou bien, je clique sur cette icône-là. Preview. Voici la fenêtre. De taille 250. 250. Je peux changer. Je vais augmenter par exemple les dimensions. 500. 400. Je clique sur Preview. Voici une fenêtre de taille 500. 400. Je peux aussi régler le déplacement de la fenêtre sur l'écran. Regardez quand je clique sur Preview. Je peux déplacer maintenant la fenêtre. Mais, je peux empêcher cette opération. Sur les paramètres du projet. Project, Settings. Je décoche Movable. Je clique sur Preview. Regardez maintenant, je ne peux pas déplacer la fenêtre. Si je coche ici, Resize. Windows is resizable. C'est-à-dire, je peux redimensionner la fenêtre. Regardez quand c'est décoché. Regardez quand c'est décoché. Je ne peux pas redimensionner la fenêtre. Regardez. Mais quand je coche la case Windows is resizable. Je peux maintenant. Regardez. Je peux maintenant redimensionner la fenêtre. Je peux aussi changer les bordures de la fenêtre. Le style, par défaut, c'est standard. Je peux utiliser Border, par exemple. Publish Preview. Regardez. La fenêtre, maintenant, il n'a pas de bordure. Il n'y a même pas le bouton pour fermer la fenêtre. Mais je peux la fermer avec la commande, ou bien la combinaison de touches Alt F4. J'utilise maintenant Flat. Il n'y a aucune bordure, vous voyez. Il n'y a même pas le bouton pour fermer la fenêtre. Je la ferme à l'aide de la combinaison de touches Alt F4. Je peux utiliser une couleur d'arrière-plan. Et là, la fenêtre s'ouvre en mode plein écran. Je peux choisir la couleur. Et vous voyez, la fenêtre s'ouvre en plein écran. Voilà, c'est terminé. Merci au prochain tuto. Sous-titrage ST' 501